Merci de nous donner l'occasion de parler, parce qu'on est des frères prêcheurs, et les frères prêcheurs, ils aiment beaucoup parler, donc merci. Voilà, donc on va vous causer de nos vies, en gros, on va dire ça. Mais avant de vous causer de nos vies, ah oui, première chose, excusez-moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à les poser pendant notre témoignage. Ce sera plus sympathique, plus dynamique si vous le faites pendant notre témoignage. Donc levez bien haut la main, puis comme ça on s'arrête et on répond à votre question si vous en avez. Merci. Donc avant de nous entendre parler de causer nos vies, etc., moi je me demande, mais à quoi ça vous sert d'être venu ? Vous allez vous dire, c'est magnifique, ce qui vive c'est jeune, moi aussi, moi j'aimerais vivre pareil. Non, ça ne sert pas seulement à ça, ça sert aussi à, comment dire, à découvrir l'action de Dieu dans vos vies. Comment ? Dieu c'est un peu comme un peintre, vous voyez. Dieu, quand il façonne une vie, c'est comme s'il peignait. Et chaque peintre a des traits particuliers. Et pour Dieu c'est la même chose. A chaque fois qu'il façonne une vie, il y a des traits particuliers qu'on reconnaît dans ses peintures. Et là vous allez écouter deux témoignages de vie, vous allez voir deux peintures si je peux dire. Et je vous invite à essayer de repérer dans nos deux peintures les traits caractéristiques de Dieu. Et comme ça vous pourrez les repérer ensuite en vous, en discernant pour vos vies. Repérez le discernement, enfin repérez les traits de Dieu, c'est particulier. Voilà. On va se présenter très rapidement avant de commencer. Donc Yoann, je te laisse, je te laisse commencer. Donc on va faire déjà une présentation très courte, très brève. Alors, je m'appelle Yoann Bandelier. Alors, je suis du côté paternel à Joulot et du côté maternel, Vaday. C'est important à préciser puisque nous témoignons ce week-end des deux côtés des rangiers. Et je suis un peu partout chez moi. Et surtout ici, je ne suis pas un étranger. J'ai quand même du sanschet-là de mon sevelier. Sinon, donc, quelques infos sur moi. J'ai quatre petits frères. Donc, j'avais une maison du côté de la vallée. J'ai ma maman à Courfèvre et du côté de mon papa à Coeur. J'ai fait l'école obligatoire à Courfèvre, basse-cours. Ensuite, direction le lycée à Port-en-Truy. Et après le lycée, donc, début d'exil. Je suis allé à Fribourg pour étudier la théologie. Une année de théologie. Ensuite, le séminaire. Pendant le séminaire, une occasion d'aller à Rome. Donc, encore plus loin. Et après ça, je me suis posé la question de la vocation religieuse. Et donc, ça a été Strasbourg une année. Puis, maintenant, de retour à Fribourg. Donc, voilà. Très brièvement, quelques infos sur moi. On ira plus en profondeur tout à l'heure. Et donc, à toi, Frère Simon. Alors, Frère Simon, moi, je viens de Port-en-Truy. Je ne suis donc pas d'ici. J'ai 21 ans. J'ai une soeur et encore mes parents qui sont encore là. J'ai, comment dire, j'ai fait mon école obligatoire à Saint-Ursul, à Port-en-Truy. Je ne sais pas si vous vous voyez. Je suis à Stockmar. Je connais. Ah, très bien. J'y étais aussi. Ah, vous y étiez aussi. Excellent. Excelles et bien-faites. Ah, magnifique. Ensuite, le lycée. Après, j'ai fait une année au séminaire à Fribourg. Une année, toi, t'en as fait cinq. Comme lui aussi, le novicier à Strasbourg. Et je suis de retour à Fribourg maintenant pour commencer les études. Peut-être que certains nous ont vus parce qu'on a fait les deux, en fait, un stage avec l'abbé Antoine. Moi, j'ai noté, c'était en janvier 2021. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de nous. Donc, il y a eu quelques semaines, ça devait être en 2017, 2018, par là. Et ensuite, je revenais régulièrement. C'est de nouveau une joie de revenir aujourd'hui, justement, pour ce témoignage. Et comment mieux commencer que de commencer par le vrai et l'unique commencement, le commencement de l'évangile selon saint Marc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'aise ? Est-ce que l'abbé Antoine est peut-être un peu obscurci ? Oui, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, dans l'évangile selon saint Marc. Il est écrit dans l'Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Dans le commencement de l'évangile de Marc, vous voyez qu'on nous annonce que Dieu, avant d'envoyer son Fils, avant d'envoyer sa parole même, en fait, il prépare le chemin à son Fils. Et il envoie Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qu'on appelle le précurseur, celui qui prépare. Et ça, en fait, c'est un exemple, dans la Bible, je pourrais en multiplier, il y a plein d'exemples, en fait, où Dieu prépare toujours ses prises de parole, où Dieu prépare ses appels. Et on aimerait vous parler de ça au début. Avant de vous parler de comment Dieu est entré dans nos vies, comment on a vécu avec cet appel, qu'est-ce qui, avant notre appel, nous a préparé à entendre cet appel ? Qu'est-ce qui nous a disposé à entendre cet appel ? Voilà. Ok, je te laisse commencer. Donc, on va vous donner un peu plus de détails, sauf si la présentation brève d'avant vous suffit, vous faites une stop et on va tous boire un café. Et sinon, on continue donc un peu dans les détails. Donc, on va parler un peu plus tard de comment concrètement, justement, on a vécu cet appel, mais on aimerait commencer justement sur un peu le contexte. Dans quoi cet appel est apparu ? Parce que, évidemment, quand il y a un appel, il y a quelqu'un qui appelle, il y a cet Dieu-là, quelqu'un qui est appelé, nous, vous, voilà. Et il y a aussi une manière d'appeler, et il y a un contexte dans lequel cet appel se fait. Et déjà, c'est beau de voir que Dieu, il ne standardise pas pour tout le monde la même chose, un peu comme faire un call center qui vous appelle pour vous vendre des assurances, ils ont un truc prévu à l'effet de Dieu. Dieu, lui, vraiment, il s'adapte à chacun et il prépare, justement, un terreau fertile pour cette vocation. Que ce soit la vocation, que ce soit le mariage, le célibat consacré, la prêtrise, il y a Dieu prépare. Dieu prépare, pas seulement pour que nous, voilà, pour se dire, voilà, quand je vais l'appeler, il va répondre, mais il fait naître en nous des attentes, des envies, et finalement, il accomplit ses attentes et ses envies quand il nous appelle. Ce que Dieu nous conduit petit à petit vers notre but qui est finalement être heureux. Alors justement, on va essayer de vous expliquer comment, déjà avant l'appel, il a mis en place les choses. Il y a différents types d'appels. Il y a des appels comme Paul dans la Bible. Vous savez, il y a Jésus qui lui apparaît, il est ébloui, il tombe à terre, il se convertit. Donc il y a des appels qui sont comme ça, directs. Mais même chez Paul, si on regarde bien, son appel ensuite, c'est Anani. Donc un disciple qui vient lui dire, ben, Paul, Dieu t'a choisi pour telle mission. Et justement, c'est quelque chose qui traverse nos témoignages, c'est les témoins qu'il y avait sur la route. Donc, je continue. Dieu nous appelle à participer justement à son œuvre selon nos capacités, nos talents. Et il le fait vraiment d'une façon pédagogique. Il est possible, évidemment, qu'il nous demande de surmonter certains défauts, mais il ne nous appelle jamais à aller à l'encontre de ce que nous sommes vraiment. Par exemple, si quelqu'un qui a fait un discernement mûr, je dis bien un discernement mûr, pas une première impression, mais où il dit, par exemple, je ne peux pas concevoir d'être heureux sans me marier, c'est assez évident que Dieu ne l'appelle pas au célibat consacré. Dieu, justement, met en nous des désirs et l'appel qu'il nous fait correspond à ses désirs. Mais revenons à nos moutons. Pour justement ces attentes qui nous habitent, qui sont autant d'indices qui nous disent où Dieu veut justement nous mener, il y a plein de choses. Par exemple, pour moi, il y a déjà un intérêt pour le religieux depuis assez petit. Donc, pour moi, c'est assez naturel ensuite d'aller étudier la théologie à Fribourg. C'est quelque chose qui préparait à ça. Aussi, cet appel, cet intérêt pour le religieux ne venait pas nulle part. Si je n'avais pas eu, par exemple, la prière du soir avec ma maman, ou mes grands-parents qui ont vraiment été des témoins pour moi, je pense que cet intérêt pour le religieux ne serait pas apparu simplement. Il y a également, par exemple, on est en communauté, cet intérêt pour le communautaire, c'est ce que je me suis assez rapidement rendu compte, même s'il m'a fallu quelques années de séminaire avant ça. Je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas fait pour la solitude. Et je pense que cet intérêt pour la vie en communauté, elle ne vient pas non plus de nulle part. Je vous l'ai dit, quatre petits frères, je pense justement que j'ai vécu cette communauté qu'est la famille, et ça m'a plu. Donc, c'est assez naturellement que je recherche la vie communautaire dans une communauté religieuse. Il y a aussi d'autres groupes, ensuite, qui ont porté ces intérêts. Par exemple, l'intérêt pour le religieux, ça a été porté par mon expérience parmi les servants de messe ou dans d'autres groupes. Et justement, ça m'a porté au fur et à mesure de mon discernement. Et donc, voilà, je laisse la parole expressément à toi. Très bien, merci. Merci. Alors moi, en fait, pour vous parler de ce qui m'a disposé, en fait, au temps de la pêche, j'ai amené un petit cornet, comme on dit chez nous. J'ai mis plein de trucs dedans. Allez, volontiers. Merci. Fidèle assistant, merci. Je suis utile pour l'enquête, pardon. Et la première chose dont j'aimerais vous parler, C'est de la magie. Comment ? C'est de la magie. C'est de la magie. Je vais sortir un lapin. J'ai demandé à ma famille, pour parler du caractère naturel, comme je l'ai noté sur mon PowerPoint, j'ai demandé à ma famille, vous verrez, une question très simple. Je vous la lis. Comment j'étais avant ma vocation ? Quel était mon caractère ? Et qu'est-ce qui, dans ce caractère, m'a, selon vous, disposé à entendre l'appel de Dieu ? Une question, somme toute, très simple. J'ai posé cette question aux trois séparément. Donc, ils n'ont pas entendu à chaque fois les réponses des autres. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils m'ont répondu les trois de la même manière, presque avec les mêmes mots. Ça m'a beaucoup surpris. Et puis, j'ai retenu deux points majeurs, en fait, de ce qu'ils m'ont répondu. Le premier trait dominant, chez moi, avant ma vocation, c'était une attitude d'écoute, de réceptivité et de compréhension. Les mots qu'ils ont utilisés, je cite c'est lequel, un enfant calme, sensible, contemplatif, cérébral, un peu autiste, qui aimait s'ennuyer, qui aimait écouter, qui aimait discuter, qui ne regardait pas les apparences, mais l'intériorité. Deuxième trait, c'est une attitude de recherche. Les mots qu'ils ont utilisés, c'est un enfant un peu perdu, qui se cherchait, qui cherchait à répondre au grand pourquoi. Vous voyez, en fait, que ces attitudes d'écoute et de recherche, ce n'est pas des attitudes particulièrement originales pour un enfant. Il y a plein d'enfants qui sont comme ça, qui aiment bien écouter, piquer, qui recherchent des choses. Mais c'est assez évident, en fait, quand on y pense, que Dieu a dû utiliser cette attitude d'écoute en moi, pour que je puisse, en fait, à un moment, écouter son appel. Et de même, cette attitude de recherche a dû favoriser à ce que je recherche un bien très grand, le bien absolu qui est Dieu. Voilà, ce qui est pour le caractère naturel. On continue, par contre. La famille. Je voulais commencer par trois, moi. Oui, la première chose. Ça, vous voyez tout ce que c'est ? C'est un ange. C'est l'archange Saint-Michel. Je l'ai pris. Je l'ai pris parce que, dans ma famille, on n'était pas très pratiquants, à une certaine époque. Mais il y a un truc dont je me souviendrais toujours quand j'étais petit. Mon père, presque, je dirais presque chaque jour, enfin, chaque nuit, plutôt, avant qu'on s'endorme, il venait vers nous. Et puis, il nous disait, t'as pensé à prier ton ange gardien ? T'as pensé de prier ton ange gardien ? C'est tout. Mais ça m'est resté. Ça m'est resté. Et ça aussi, ça a dû me préparer, d'une quelconque manière, à entendre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, bien sûr. Ça vaut surprendre. Une pipe. Non pas que je fumais encore à 8 ans, mais ma maman, elle a tenu pendant 10 ans, la tabatière, un kiosque à port entre eux. Et voilà, moi j'y étais en fait très souvent quand j'étais jeune. Et puis, tout simplement, en fait, ça m'a... Comment dire ? J'ai eu une éducation, en fait, dans ce magasin, en fait, à apprendre à accueillir les gens, à être affable, à être... Oui, à être gentil, à aimer les gens. C'est tout simple, de nouveau. Mais en fait, cette éducation, elle a dû me conduire, en fait, à aussi entendre l'appel de Dieu parce que tout ce qu'on nous apprend de juste, tout ce qu'il y a de bon, déjà naturellement dans le monde, nous conduit d'une manière ou d'une autre vers Dieu. Voilà. Et puis, maintenant, et puis, la dernière chose, très importante, c'est le statut de Sainte Thérèse. Bon. En fait, c'est le statut que m'a acheté ma grand-maman il y a maintenant, je crois, 3 ou 4 ans. En fait, j'aimerais parler de mes grands-parents, surtout de mes deux grands-mamans, qui, en fait, je sais, ont beaucoup prié pour nous, beaucoup prié pour moi. Et puis, elle faisait beaucoup de pèlerinages, l'une de mes deux grands-mamans. Et puis, moi, ça m'est resté, en fait, qu'on puisse faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir une statue dans une grotte. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Ça m'est aussi resté. Alors, je crois vraiment, en fait, que la prière des grands-parents et aussi leur témoignage, en fait, a dû aussi beaucoup, beaucoup me porter. J'en suis convaincu. Voilà. Maintenant, après la famille, on va aussi passer à la culture. Et puis là, ceux qui me connaissent, évidemment, sauront ce que je sors. Vous voyez ce gros bouquin ? Vous savez ce que c'est ? Harry Potter. Harry Potter. Pourquoi Harry Potter ? Vous connaissez tous Harry Potter ou pas ? Oui. Plus ou moins, vous savez, c'est un enfant qui découvre qu'il est sorcier, puis après il arrive à Poudlard, dans une école, il lui arrive plein de trucs. il doit surtout détruire le grand méchant qui est Voldemort. Et puis j'aimerais vous faire écouter, dans le film, en fait, à un moment, on entend une prophétie qui est faite sur Harry Potter. Donc, non. Ça, c'est la pub. Excusez-moi. J'avais oublié. J'ai fait de la pub au micro. Non, mais c'est bien. C'est bien. Excusez-moi, je suis toujours très mal préparé. Tac. Voilà. On va y arriver. C'est bon. Voilà. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des ténèbres a protégé. Et le Seigneur des ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des ténèbres ignore. Car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Vous avez entendu ce qu'a dit la prophétie ? Car il aura un pouvoir. Déjà, ça fait un peu flipper. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas grave. Il aura un pouvoir. Celui qui doit détruire le Seigneur des ténèbres, il aura un pouvoir que le Seigneur des ténèbres ignore. Et vous savez, en fait, à travers toute la saga, vous savez ce que c'est ce pouvoir. C'est très simple. C'est l'amour. Tout simplement. On nous cesse de répéter que c'est l'amour, en fait, qui détruit finalement Voldemort. Et à la fin, je vais vous divulguer la fin parce que vous êtes tous censés avoir vu Harry Potter. À la fin, Harry Potter, il se sacrifie, en fait, pour finalement détruire le Seigneur des ténèbres. Et il ne meurt pas. Et pourquoi il ne meurt pas ? J.K. Rowling nous l'explique. Parce qu'il a choisi de se sacrifier. Il a choisi par amour de se sacrifier. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Ça ne vous fait pas un peu penser à quelqu'un ? Quelqu'un qui choisit de se sacrifier par amour et qui, en fait, en quelque sorte, ne meurt pas parce qu'il aime. bien sûr, évidemment, que c'est le Christ. Et en fait, toute cette œuvre Harry Potter est christique. J.K. Rowling l'a dit plusieurs fois, personne ne l'écoute, les journalistes ne l'écoutent pas. Mais c'est impressionnant à quel point ça a dû me porter. Parce que j'ai regardé tous les films 36 fois. J'ai lu les livres au moins 10 fois chacun. Je connais tout par cœur. Donc, vous savez, ça a vraiment dû me disposer. en temps. Bref. Et puis, la dernière chose que je vous ai apportée, c'est... Ça fait du bruit ? C'est si bon. C'est une custode que j'ai voulu... En fait, ça représente une pataine. C'est-à-dire la petite assiette qu'on apporte pour les hosties à la messe. Tout simplement, en fait, en faisant tout mon parcours de cathé, la communion, la confirmation. Alors, bon, c'était pas très pratique. Quand je ne savais pas vraiment en étant enfant si je croyais ou pas. Mais ça a dû agir, en fait. Dieu, la grâce agit invisiblement, quoi qu'on fasse. Et ça, ça a dû me porter d'une quelconque manière. Et aussi, j'ai été ça, je ne l'ai pas dit, j'ai été servant de messe pendant 10 ans quand même. Et donc, les trois premières années où je n'avais pas encore ma vocation, j'ai été servant de messe et aller à toutes ces messes a dû faire quelque chose en moi. J'étais proche du Seigneur lorsqu'il se livrait à la messe. Il y a quelque chose qui a dû se passer invisiblement, mystérieusement. Mais Dieu a dû agir. Voilà. Donc, on vous a expliqué comment Dieu nous avait disposés à entendre son appel. Maintenant, on va vous expliquer comment il est entré dans nos vies. Comment comment a été son appel ? Je dois vous dire comment est né cet appel. Mais il y a un hic, je ne m'en souviens pas vraiment. Bon, ça fait un petit moment. Je m'excuse un petit peu. Ça ne devait pas être non plus grandiose comme Saint-Paul, ça devait être plus subtil pour que je ne m'en souvienne pas. J'ai commencé à dire que je voulais devenir prêtre vers mes 7-8 ans. parce que papa confirme, c'est plus ou moins ça. Donc, 7-8 ans, je ne sais pas comment ça arrivait, s'il y a eu un déclic à un moment, mais ça correspond plus ou moins à l'époque où, justement, j'ai commencé à servir la messe. Donc, je pense que ça doit être plus ou moins lié. Ça coïncide, ça doit être lié. Donc, c'est certainement en voyant le prêtre célébrer la messe. Je ne savais pas non plus ce que faisait exactement un prêtre. Certainement, je me disais en deux messes du dimanche, il attend le reste de la semaine. Je ne savais rien. mais le fait de le voir célébrer la messe, ça a dû me faire naître justement un désir et j'ai dû me dire justement je veux faire comme ce monsieur qui est derrière l'hôtel. Alors, ce monsieur, à l'époque, à Courferre, c'est l'abbé Gabriel Aubry, si vous connaissez. Et donc, j'ai dû certainement me dire je veux faire comme lui. Puisque ça fait longtemps que je dis que je veux devenir prêtre, évidemment, mes parents se sont quand même je pense habitués assez vite. Ils m'ont toujours soutenu, encouragé. Pour ça, j'ai de la chance. Ce n'est pas toujours le cas. Mais vraiment, j'ai eu de la chance. Ensuite, donc, mes parents m'encouragaient, étaient compréhensifs. les autres adultes n'étaient pas forcément compréhensifs. En tout cas, quand je disais que je voulais devenir prêtre, j'avais l'impression qu'ils réagissaient un peu gentiment comme si j'avais dit que je voulais devenir pirate, chevalier ou cosmonaute. Voilà. C'est un rêve d'enfant, ça va changer. Eh ben non, ils avaient tort. Toutes les grandes personnes avaient tort. J'ai continué à dire que je voulais devenir prêtre. Du côté des camarades de classe, ça les surprenait, bien sûr, ils trouvaient que c'était une idée bizarre. C'est vrai que c'est une idée bizarre, mais ils se rendaient assez rapidement compte que j'étais un petit garçon comme les autres. Puis donc, ça ne m'a jamais vraiment séparé. Je suis peut-être un peu bizarre des fois, mais en règle générale, je suis quand même assez normal. Et donc, ça n'a jamais posé de problème avec mes camarades. Les enfants sont souvent un peu plus malins que les adultes. Mais, donc, j'ai continué à dire que je voulais devenir prêtre. Ça surprenait toujours autant, par exemple, parmi les adultes que ça a surpris. J'étais déjà quand même beaucoup plus âgé. À l'école secondaire, il y a quand même une professeure qui a appelé ma maman pour lui dire « Mais vous savez, madame, que votre fils dit à tout le monde qu'il veut devenir prêtre ? » Ce à quoi elle a répondu « Oui, je sais. » Et donc, voilà. Et ça surprenait vraiment. À l'adolescence, j'ai quand même un peu compris pourquoi tout le monde était convaincu que je changerais d'avis. C'est vrai que les femmes sont belles quand même. Évidemment, comme tout jeune homme, je suis tombé amoureux. Ça ne m'a jamais fait changer d'avis pour autant. Je me suis évidemment sérieusement posé la question. Et heureusement, je pense que si on fonce tête baissée avec des œillères, ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire. Donc, j'ai continué à me poser la question. J'ai continué à tomber amoureux plusieurs reprises. Mais vraiment, ce désir continuait à m'habiter. Ensuite, il faut dire qu'encore à ce moment-là, je ne comprenais pas forcément tout ce que comprenait la vocation de prêtre, ni celle de chrétien, d'ailleurs. J'avais déjà des témoins qui ont été importants pour moi, comme mes grands-parents. Mais, il me restait encore des choses à comprendre. Et au lycée, il y a eu justement un passage important pour moi. J'ai rencontré d'autres jeunes qui croyaient en Jésus et pour qui ça changeait quelque chose. C'était des jeunes évangéliques qui sont devenus mes amis. Et justement, voir ces jeunes pour qui la foi changeait quelque chose, pour qui ça comptait, ça m'a permis de comprendre d'une certaine manière la radicalité de la relation avec le Christ. Que quand on rencontre Jésus, le monde ne devient pas de tour rose et pas transformé, mais il n'y a plus rien qui est pareil non plus. Donc, je crois que, justement, c'est peut-être ce qu'on appelle le communisme. Quand même, des jeunes réformés qui apprennent à un jeune catholique désirant devenir prêtre ce que c'est qu'un chrétien. Je pense que ça en fait partie. Après le lycée, j'ai commencé la théologie à Fribourg, donc une première année sans être au séminaire. Puis, j'ai fait l'année de discernement, comme je vous l'ai dit, continuer la théologie. Une année à Rome, pas de chance, c'était l'année du Covid. Donc, l'année a été, là aussi, assez radicalement raccourcie. Mais c'était sympathique. J'habitais à moins de 100 mètres de François, ce qui n'est pas toujours très pratique puisque quand il sort ou qu'il invite des chefs d'État, il ferme certaines rues. Donc, des fois, c'était compliqué pour rentrer à la maison. Mais cette année à Rome fut quand même une belle année. Courte, mais belle. Mais elle m'a permis de comprendre aussi certains aspects de ma vocation. Par exemple, au séminaire, on était déjà un groupe de jeunes qui vivions ensemble. Il y avait une certaine vie communautaire. Et à Rome, il y avait aussi d'autres qui habitaient dans la maison, je n'étais pas tout seul, mais j'ai vu quand même que la vie communautaire me manquait un petit peu. Donc, justement, ça m'a fait comprendre justement l'importance de cet aspect de communauté dans ma vocation. Un autre aspect aussi, c'est que ça m'a permis de prendre conscience que je pouvais être bien, un peu éloigné du terreau qu'elle jurera. C'est vrai que c'est assez logique, mais vraiment vivre loin du jura et voir que j'étais bien aussi, ça m'a permis aussi d'avancer dans ma compréhension de ma vocation. Je vous expliquerai un peu pourquoi plus tard, pourquoi c'était important. Donc, j'ai fait le noviciat à Strasbourg et me voilà de retour à Fribourg pour continuer justement ma formation religieuse puisque c'est engagé pour trois ans, il y a suite de la formation encore et finir aussi ma formation théologique. Et donc, la parole à toi sur la semaine. Merci. Comme vous l'avez entendu, le frère Johan, oui, toi ça a été un peu diffus en fait, un peu dans ta vie cet appel. Tu l'as eu très jeune, un peu comme moi. Mais moi en fait, ça n'était pas du tout diffus, ça a été vraiment en fait une date très précise. Je peux même en fait vous la dire là parce que je l'ai noté du 6 au 11 octobre 2014. C'est là où j'ai fait la rencontre du Christ. Alors, à cette date là, il y a eu un voyage des servants de messe et j'étais servant de messe. Alors, ne me demandez pas pourquoi vraiment j'étais servant de messe, je ne sais pas. on m'avait demandé après ma communion, je l'ai accepté parce que j'étais un gentil gamin, je pense. Et puis, je faisais ça en fait comme d'autres, en fait, faisaient du foot. Je ne voyais pas, c'était une activité un peu comme une autre. Mais je ne savais pas vraiment si je croyais en Dieu. Donc, pendant ce voyage, ce voyage des servants de messe, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, un prêtre. Ce n'est pas compliqué de deviner qui c'est. Il était curé de Port-en-Truy avant, maintenant, il est curé de Lémont. C'est l'abbé Romain Gaillot, j'ai oublié bien sûr. En fait, j'ai rencontré ce prêtre, j'ai rencontré Romain, dans ce bus. Et en fait, à travers tout le voyage, surtout pendant les voyages en bus, je ne sais pas pourquoi, en fait, on discutait souvent, en fait, de tout et de rien. Je vais vous dire, en fait, pas beaucoup de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi. À travers ces discussions, j'ai eu, je ne sais pas comment dire autrement, maintenant, qu'expérience mystique. J'ai eu une expérience mystique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, comme mot, mais je le dis. À travers, en fait, ces discussions avec l'abbé Romain, j'ai un moment senti, j'ai un moment su, que quelqu'un m'aimait à travers lui. En fait, la seule image que j'ai encore, dans ma mémoire, c'est son regard, en fait, où je voyais que dans son regard, il y avait quelqu'un d'autre qui m'aimait. C'était, en fait, cette présence d'amour ne m'a jamais quitté. Et dès que, la première seconde où j'ai connu cette présence, j'ai voulu me livrer à elle. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je vais essayer de vous l'expliquer après, parce que j'ai vraiment beaucoup cogité sur pourquoi, en fait, en sentant cet amour, j'ai voulu m'y consacrer. Et puis, en fait, j'ai voulu m'y consacrer au départ, en suivant l'exemple du prêtre que j'avais rencontré, en devenant prêtre comme lui. Voilà. Et donc, pour la petite anecdote, après, ça c'est très drôle, je sors du bus, et la première chose que je fais, je cours presque vers ma maman, comme ça, et puis je lui dis, c'est bon, je sais ce que je veux devenir, parce que je me suis souvenu, tu sais, que juste avant, avant de partir en Belgique, on avait encore discuté dans la voiture de ce que je voulais faire. Je t'avais dit physicien, et je reviens vers elle, je reviens vers elle, et puis je lui dis, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je veux devenir prêtre. Et puis là, elle palit déjà un peu. Elle palit déjà un peu. Et après, elle est devenue vraiment complètement blanche, quand l'abbé Romain Gaillot est arrivée vers elle, elle a dit, mais oui, je vais vous inviter à la cure, on va en discuter autour d'un repas. C'est magnifique. Vous savez, ce qui est le plus incroyable, c'est qu'en fait, cette étincelle que Dieu a lancée dans ma vie, en fait, elle a enflammé toute ma famille. Donc on s'est reconvertis ensemble. Maintenant, ma maman est secrétaire, on parle, voilà, ma soeur lit plus la Bible que moi, et puis mon papa lit plus souvent que moi. Donc voilà, c'était une expérience magnifique. J'aimerais juste, en fait, déjà vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin qu'on aime beaucoup. Vous connaissez Saint Thomas d'Aquin ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Non. Thomas d'Aquin, c'est un Dominicain, 1225, il est un peu vieux. Il est considéré, en fait, par l'Église comme l'exemple même du théologien. C'est un très grand théologien, quelqu'un qui étudie Dieu, comment Dieu agit. Il est considéré, en fait, par l'Église comme l'un des plus grands, peut-être même le plus grand, si on a le droit de le dire, théologien. Et en fait, avec lui, j'aimerais juste réfléchir avec vous sur pourquoi, en fait, dès le moment où j'ai senti cet amour du Christ, j'ai voulu me consacrer à lui. Et en fait, c'est en lisant saint Thomas par hasard que j'ai compris. C'est en fait un commentaire du verset de saint Paul, dans la deuxième lettre au Corinthien, « L'amour du Christ nous presse ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette parole de saint Paul. Et voilà le commentaire de saint Thomas. Saint Paul dit « presse » parce que « presser » veut dire la même chose qu'aiguillonner. Autrement dit, « L'amour qui vient du Christ, tel un aiguillon, nous aiguillonne pour accomplir ce que cet amour commande, c'est-à-dire de produire le salut au prochain. » C'est simple, mais en fait, c'est lumineux. Parce qu'en fait, dès qu'on reçoit cet amour, en fait, cet amour, il vient comme une aiguille, en fait. Comme une aiguille, en fait, pressée sur notre cœur, puis « M ». C'est ça qui nous dit, en fait, cet amour. Dès qu'on le reçoit, il nous dit « M ». Et c'est ça que j'ai voulu faire. C'est ça que j'ai voulu faire. C'est comme un autre exemple aussi, c'est comme un fleuve. Dès qu'on reçoit ce fleuve en nous, on est entraîné par son courant. Et ce courant, il nous mène où ? Vers les autres. Voilà. Maintenant, après vous avoir parlé un peu de comment Dieu est entré dans nos vies concrètement, en fait, on aimerait vous parler de comment on a vécu, en fait, avec cet appel. Comment on a grandi dans cet appel. Dans le PowerPoint, j'ai trouvé une très belle phrase « Comment Dieu fait fleurir un désir ». C'est un peu poétique, j'aime bien. Et puis, en fait, pour ça, on va lire, on va lire ensemble un passage des Actes et des Apôtres. En fait, c'était la lecture d'hier. C'est la conversion de Saint Paul. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette lecture. C'est un peu petit. Je voulais demander à l'abbé Romain Gaillot de le lire. C'est peut-être un peu petit. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. C'est un peu plus. Alors, juste avant, là, c'est la suite. Déjà, est-ce que vous connaissez ce célèbre tableau du Caravage où c'est Saint Paul qui tourne de son cheval, même s'il n'y a pas de cheval dans les Actes et des Apôtres où Saint Paul, un grand méchant qui veut tuer tous les chrétiens, il est sur le chemin de Damas et là, le Christ lui apparaît pourquoi me persécuter et Saint Paul est complètement retourné. Il devient aveugle et on va lire, en fait, la suite de son chemin qui va lui permettre de connaître le Christ mais aussi de grandir dans sa vocation. Voilà. Merci. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit Anani. Il répondit Me voici, Seigneur. Le Seigneur reprit Lève-toi. Va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saül. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül et dit Saül, mon frère, celui qui m'a envoyé c'est le Seigneur et c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre il proclamait Jésus dans les synagogues affirmant que celui-ci est le fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Alors vous voyez dans le cheminement de Saint Paul où il grandit peu à peu dans sa vocation d'apôtre, tout d'abord il va rencontrer le disciple Anani. C'est ce que j'ai mis en exergue. La première chose qui touche c'est un disciple autrement dit un témoin du Christ. Et c'est ça en fait la première chose qui nous a frappé c'est qu'on a été touché par des témoins. C'est ça qui nous a fait grandir dans notre appel. La deuxième chose qui nous a fait grandir dans notre appel évidemment c'est comme je l'ai mis aussi en exergue puis il fut baptisé et il prit de la nourriture. Ça en fait ça symbolise les sacrements. Là en fait on parle du baptême et aussi on parle sans trop le dire de l'Eucharistie. Chez Saint Luc en fait à chaque fois qu'on parle de nourriture il y a toute une symbolique derrière de l'Eucharistie. Alors Saint Paul il a d'abord eu un témoin Anani ensuite il a reçu les sacrements et la force de Dieu en lui et enfin il est allé prêcher dans les synagogues et à l'époque en fait vous savez les synagogues on faisait essentiellement lire la parole de Dieu en fait dans les synagogues. C'est ça la troisième chose qui a dû le faire grandir en fait dans son appel d'apôtre c'est la lecture et le commentaire en fait de la parole de Dieu. Et nous-mêmes en fait je crois qu'on a suivi qu'on a suivi Saint Paul en fait dans ce ce cheminement pour grandir dans notre appel parce qu'on a rencontré nous aussi des témoins on a aussi grandi grâce à la grâce dans les sacrements et on a aussi grandi grâce à la parole de Dieu. Voilà c'est ça qu'on aimerait vous expliquer maintenant. Est-ce que Dieu a un petit peu commencé ? Je m'attarderai en premier sur l'aspect des témoins comme vous l'avez compris c'est important pour nous justement cette série de témoins qui nous ont permis de comprendre quelle était notre vocation qui nous ont porté que ce soit nos grands-parents nos curés mes amis évangéliques ou autres. c'est vraiment d'une importance capitale ce point des témoins. Dieu vient à nous avec l'intermédiaire de témoins il aime ça il n'est pas obligé il est Dieu il pourrait faire ce qu'il veut mais il aime passer justement par des témoins même pour Paul Anani qui est le témoin justement qui vient à sa rencontre ces témoins ce sont donc des amis de Dieu des amis de Dieu qui viennent nous dire que déjà Dieu nous aime également que aimer Dieu finalement ça en vaut la peine ensuite c'est aussi important ces témoins car on n'est pas chrétien tout seul Jésus lui-même nous a dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom il est là au milieu d'eux ce n'est pas que Jésus n'est pas présent qu'on prie tout seul dans notre chambre évidemment mais c'est que l'amour du prochain aimer notre prochain est vraiment s'il n'y a pas cet amour du prochain alors on peut se poser la question si Jésus est vraiment là dans le cœur et évidemment pour aimer son prochain il faut un prochain c'est facile de dire qu'on aime notre prochain si on ne côtoie personne on peut faire tous les discours qu'on veut s'il n'y a pas la charité une charité concrète ces discours ça ne vaut absolument rien même notre père Dominique disait qu'il fallait il fallait évangéliser par les actes et la parole pas seulement la parole Paul le dit lui aussi explicitement dans l'une de ses lettres aux Corinthiens que s'il n'y a pas la charité s'il n'y a pas l'amour tout est inutile Jean le dit aussi dans une de ses lettres d'une manière peut-être un peu plus virulente il dit que si on dit aimer Dieu alors qu'on n'aime pas son prochain nous sommes des menteurs et même si dans l'absolu Dieu suffit à notre bonheur parce que Dieu c'est tellement au-dessus de tout c'est tout donc c'est le bonheur suprême même si Dieu suffit justement à notre bonheur avoir des amis concours au bonheur de l'homme et ça c'est par exemple notre frère Thomas d'Aquin qui l'a dit donc c'est un grand théologien on peut le croire il n'avait pas raison sur tout mais sur ce point il avait raison des petits détails donc être inscrit on pourrait dire sociologiquement dans la communauté chrétienne une communauté concrète c'est vraiment nécessaire déjà à la conversion des autres par le témoignage mais aussi à notre propre conversion ce n'est pas négociable au paradis on sera avec ses autres on n'y sera pas choisir l'amour c'est là le secret vraiment de tout Jésus nous le fait déjà comprendre en envoyant ses 70 disciples deux par deux ils étaient sûrs d'avoir un prochain à aimer notre père Dominique dans le premier temps de la communauté quand il avait quelques frères réunis avec lui les envoie aussi deux par deux exactement dans la même idée que le Christ Dominique n'était pas intéressé par autre chose que faire ce que faisait Jésus on peut évangéliser un moment seul mais c'est toujours une situation passagère au Jura nous avons par exemple des saints ermites vous connaissez peut-être nous avons saint Ursanne là il y a aussi saint Timier saint Fromont mais ces ermites n'étaient pas coupés du reste du monde déjà les trois étaient des compagnons de saint Colomban ce moine irlandais qui est venu au 6-7ème siècle pour évangéliser il a plus ou moins évangélisé la moitié de l'Europe donc même eux ces ermites qui ont marqué notre région étaient inscrits dans une communauté communauté qui a vraiment eu beaucoup d'importance puisque aussi l'abbaye de Moutier-Grandval est issue d'un monastère fondé par Colomban le monastère de Luxeuil et il y a aussi de cette abbaye de Moutier-Grandval des figures de sainteté qui ont marqué notre région par exemple Saint-Germain et Saint-Randoald qui ont été martyrisés dans la vallée de Delémont pas loin de Courtetel si je ne me trompe pas ils ont été martyrisés parce qu'il y avait à ce moment là le duc d'Alsace Aldaric qui voulant prendre un peu mieux le contrôle de la région la solution qu'il a trouvée c'est venir massacrer la population donc ces moines sont allés à sa rencontre pour lui dire maintenant ça suffit et sa réponse a été de les tuer si je ne me trompe pas ils sont toujours à l'église de Delémont c'est bien ça voilà nous avons des martyres au Jura j'ai été surpris de l'apprendre mais voilà pour l'anecdote ce duc d'Alsace sanguinaire a quand même bien tourné on a eu l'exemple de Saint-Paul qui était aussi assez sanguinaire et qui a bien tourné pour ce qui est de Aldaric il a été converti par sa fille une certaine Saint-Odile si vous connaissez du mont Saint-Odile voilà du mont Saint-Odile c'est donc le lieu qu'a donné justement ce père qui était sanguinaire à sa fille pour y fonder un monastère parmi les autres témoins ce qu'il faut bien il faut bien sûr évoquer la mère Chapuis de Soyer formatrice de Sainte-Léonie c'est bien ça mes soeurs le père Blanchard évidemment aussi qui était originaire d'un dervelier qui a été curé de Soyer qui sont tous les deux morts en odeur de sainteté au 19ème siècle et ce sont tous ces témoins et bien d'autres encore qui soient religieux laïcs prêtres qui ont fait des jurassiens des chrétiens qui ont à de nombreuses occasions montré leur attachement au Christ et qui le montrent encore s'il n'y avait pas de témoins qui transmettent justement cette flamme de l'amour de Dieu plus aucun coeur ne serait embrasé de sa douce chaleur alors je vous en supplie ne laissez pas s'éteindre cette flamme je ne le dis pas pour Dieu il n'a pas besoin de nous mais je crois fermement que nous avons besoin de lui justement notre bonheur se trouve en lui en tout cas moi j'y trouve j'imagine que c'est aussi le cas pour les autres et donc c'est pour ça que c'est important qu'on trouve ce bonheur dans cette amitié avec Dieu et c'est une amitié qui se partage donc nous avons plein de témoins qui ont été importants pour nous soyez aussi des témoins c'est important chacun porte un appel quel que soit cet appel on porte tous un appel et cet appel est un trésor pour nous ça nous rend heureux de répondre à cet appel mais c'est aussi un trésor pour les autres et tous ces différents appels sont interconnectés on n'aura pas de prêtres si on n'a pas des laïcs par exemple les prêtres sont appelés par Dieu justement pour que les laïcs reçoivent ces dons que Dieu veut leur faire et difficile d'avoir aussi des laïcs s'il n'y a pas les prêtres puisqu'ils sont là pour donner justement les dons de Dieu chaque vocation fait comme partie de l'ADN du corps du Christ que nous formons tous ensemble il y a plusieurs il faut trouver justement quelle est notre place quelle est la place que Dieu veut pour nous veut où nous nous épanouissions il y a plein de manières de trouver cette place il y a bien sûr l'accompagnement spirituel par quelqu'un qui est justement un témoin qui a plus d'expérience qui nous fait découvrir justement comme ça a été le cas avec Simon avec l'abbé Romain il y a des propositions par exemple il y a le convocation qui fait découvrir ces figures de sainteté de la région il y a bien sûr l'année de discernement au séminaire il y a les différents noviciats dans les communautés et vraiment toutes ces propositions sont là pour nous permettre de chercher justement quel est cet appel et comment y répondre et vraiment dans une liberté totale tous ces discernements qui sont proposés n'engagent à rien parce qu'il y a un jeune qui va aux convocations quand on lui fait signer un papier je deviens prêtre dès que j'ai 18 ans idem pour l'année de discernement même le novicia c'est vraiment on reste libre et c'est ça aussi qui est beau c'est un appel à la liberté même s'il y a un engagement après qui suit parce qu'on se rend compte que c'est notre appel comme ça a été le cas pour nous l'engagement pour trois ans c'est finalement une manière de faire fleurir cette liberté et donc je crois que j'ai fait le tour et à toi merci moi aussi je voulais vous parler rapidement des témoins qui m'ont marqué dans ma vie vous allez participer vous devez vous devez découvrir qui c'est à chaque fois donc levez la main si vous découvrez quelqu'un qui a dit Don Camillo oui Don Camillo très bien là je l'ai pris parce que bon Don Camillo c'est peut-être pas un saint mais je l'ai pris je l'ai pris surtout parce que c'est tous les prêtres que j'ai rencontrés dans ma vie eux là déjà mais aussi l'abbé Pierre Gérardin de Port-en-Truy encore tous les prêtres en fait qui voilà qui ont juste été là qui ont été des témoins qui m'ont permis en fait de trouver de trouver ma vocation qui est-ce que vous voyez encore levez la main levez la main ça intéresse ça intéresse de l'enfant Jésus je sais pas si tout le monde la connait ou pas moi en fait je l'ai découvert sur internet en fait tout simplement j'écoutais des musiques religieuses puis un moment je suis tombé sur des cantiques qu'elle a fait puis ça m'a ça m'a rouleversé et là aussi il était un grand un grand témoin pour moi un grand témoin pour moi Louis de Funès Louis de Funès oui Louis de Funès a été un très grand témoin pour moi déjà non déjà Louis de Funès était un très grand catholique je sais pas si vous le saviez mais je l'ai pris je l'ai pris surtout aussi pour en fait représenter en fait tous les laïcs tout simplement toutes les personnes qui vont à l'église tous les dimanches oui la communauté qui vient à l'église tous les dimanches ça a été un énorme témoignage en fait pour moi quand j'étais jeune de voir qu'il y avait encore de personnes qui allaient simplement la messe qui émet le Christ c'est très important en fait juste de faire ça juste d'être fidèle à sa pauvre vocation c'est un grand témoin qui est-ce que vous voyez encore à côté de Louis de Funès vous savez comment elle s'appelle cette soeur mais non soeur Clotilde je crois non c'est pas soeur Clotilde c'est possible je sais plus c'est pas celle qui a son permis depuis trois jours oulala si je crois mais là on pense comme je veux les soeurs conduisent très bien justement c'est pour aussi représenter toutes les soeurs que j'ai rencontrées les soeurs de Saint-Paul déjà pour rentrer mais aussi vous mes soeurs les soeurs Carmelite de Develier qui ont aussi eu un très grand témoignage pour moi et plus tard les soeurs dominicaines d'Estavaillé je sais pas si vous connaissez voilà et encore le vieux portrait là au milieu vous savez qui c'est ? c'est Saint-François d'Assise exact Saint-François d'Assise et encore Saint-Rita de Cachia ça c'est grâce à ma grand-maman encore toujours elle qui m'a amené en fait à des pèlerinages à Assise ou à Cachia aller voir ses saints et ils m'ont beaucoup beaucoup touché par leur radicalité par leur sainteté et de nouveau par ma grand-maman j'ai pu faire la découverte de ces témoins voilà je vous ai parlé aussi des sacrements non pas de ceinture sate ça suffit des sacrements comme je l'ai noté les sacrements c'est la présence en fait du Christ on vient d'avoir de la messe il n'y a pas longtemps c'est vraiment le Christ lui-même qui vient sur l'autel et puis si une vocation c'est suivre tous d'une manière différente le Christ il faut bien côtoyer celui qu'on veut imiter donc il faut il faut le côtoyer dans l'Eucharistie et aussi en fait comme je vous ai dit avant l'Eucharistie c'est recevoir en fait une force la force de Dieu pour en fait continuer ce chemin de vocation il y a aussi un autre sacrement qui est très important c'est le sacrement de la réconciliation la confession où là c'est autre chose c'est plus nourrir en fait ce désir c'est retirer en fait ce qui en nous empêche ce désir c'est aussi très important c'est aussi le Christ de nouveau qui se rend présent pour nous pardonner c'est une autre façon de le côtoyer c'est simple mais c'est essentiel je crois et enfin la parole pourquoi lire la Bible ça peut paraître bête mais il n'y a pas si longtemps à la messe on a eu les disciples d'Emmaüs vous connaissez cette évangile où le Christ ressuscité vient voir les disciples qui s'en vont vers Emmaüs et à un moment le Christ a cette parole et il dit et partant on dit de Jésus et partant de Moïse et de tous les prophètes il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait Moïse en fait là ça représente la loi donc c'est les 5 premiers livres de la Bible les prophètes c'est presque en fait tous les autres livres et en fait on remarque en fait toute la Bible parle du Christ et il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait sans cesse en fait dans toute l'écriture on nous parle du Christ et à nouveau en fait si comment dire être appelé c'est suivre le Christ il faut bien lire la Bible en fait pour savoir comment le suivre voilà tac donc maintenant après avoir bien grandi dans notre désir d'entrer au séminaire nous sommes finalement entrés au séminaire qui est à à Gibisier à Fribourg c'est déjà un dominicain lui voilà nous sommes entrés au séminaire à Gibisier qui est pas loin de Fribourg toi t'es entré en 2015 2014 je sais plus 2015-2016 je suis à Fribourg par là où t'es tu es par là et moi je suis moi je suis entré en 2021 toi t'as fait plus ou moins 5 ans puis moi seulement un an l'année de discernement donc je vais surtout laisser Johan en fait parler là parce que ça fait toi t'as vécu bien plus d'années que moi au séminaire il va vous parler un peu de l'intelligence de la foi la théologie la découverte l'organisation ecclésiale voilà et moi je vous parlerai aussi un tout petit peu donc en arrivant à Fribourg une des premières choses que j'ai découvert peut-être aussi parce que j'ai commencé la théologie avant d'entrer au séminaire c'est justement l'intelligence de la foi en quelques mots c'est quoi l'intelligence de la foi nous sommes des créatures de Dieu qu'il a voulu intelligente donc ça ne veut pas dire que nous sommes tous des génies mais on est tous capables de comprendre des choses capables de connaître et nous sommes aussi des créatures capables d'aimer c'est ça qui fait la capacité de comprendre et d'aimer on dit que c'est ça qui fait qu'on est à l'image de Dieu et en arrivant à Fribourg justement j'ai compris l'importance justement de cette de cette intelligence intelligibilité de la foi pas parce que c'est bien d'avoir plein de connaissances et plein de concepts mais parce que ces deux facultés qui sont de connaître et d'aimer elles sont vraiment intimement liées difficile d'aimer quelque chose qu'on ne connait pas par exemple si vous me demandez si j'aime le livre de tel auteur ou telle spécialité culinaire et j'en ai jamais entendu parler avant ce sera difficile de répondre par contre plus je connaîtrai ces choses plus je pourrais dire si j'aime ou pas et nuancer aussi mon propos et bien pour Dieu c'est la même chose comme les spécialités culinaires et les livres plus on le connait plus justement on peut l'aimer après ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller faire de la théologie à Fribourg pour pouvoir aimer Dieu heureusement mais ça veut surtout dire qu'il faut une relation avec Dieu et justement il y a plusieurs portes d'entrée à cette relation il peut y avoir une porte d'entrée plutôt intellectuelle comme ce qu'on peut faire à l'université à Fribourg où justement quand on nous explique qui est Dieu finalement on nous explique son amour pour nous et comme souvent quand on découvre l'amour que quelqu'un nous porte ça fait aussi grandir notre amour pour lui donc il y a cette entrée après il y a bien sûr aussi une autre manière de connaître qui passe moins par les mots qui est plus intuitive par exemple l'amour d'une mère pour son enfant elle connaît son enfant et souvent cette connaissance dépasse largement ce qu'elle pourrait en dire avec des mots c'est un peu comme ça avec Dieu et Dieu justement puisque c'est déjà lui qui a voulu qu'on puisse comprendre les choses il se révèle à nous par la parole comme la parole de Dieu comme a évoqué le frère Simon et c'est à Fribourg que j'ai découvert cet aspect on m'a dit son amour j'ai grandi dans cet amour et un avantage avec Dieu par rapport à nous autres c'est qu'il est parfait donc plus on le découvre plus on l'aime on découvre jamais de défaut en Dieu et donc il y a cet amour qui grandit on a évoqué avant la petite Thérèse elle par exemple c'est quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans une faculté de théologie pourtant elle est docteur de l'église ça veut dire que on considère que sa théologie fait référence pour l'église toute entière et je suis aussi convaincu qu'au paradis les théologiens ne sont pas forcément les mieux placés de un parce que mieux connaître Dieu ça nous aide à l'aimer mais ça nous oblige pas à l'aimer non plus et aussi parce que cette manière intuitive de connaître Dieu souvent elle va bien plus loin que ce qu'on est capable d'en dire un deuxième aspect que j'ai aussi découvert en appuyant à Fribourg et peut-être plus au séminaire mais déjà en étudiant la théologie c'est l'aspect de l'organisation ecclésiale on pourrait parler d'institution donc par exemple comme le dit la définition d'institution qui est un organisme établi pour répondre à quelques besoins déterminés d'une société donnée donc en gros il y a un groupe qui a un besoin on fait quelque chose pour répondre aux besoins de ce groupe et Dieu justement nous connaissant bien comme s'il nous avait fait on pourrait dire il nous a fait ça tombe bien il met en place justement quelque chose qui nous permet de grandir dans la relation avec lui donc dans cette structure il y a plein de choses par exemple rien que l'organisation avec les prêtres les évêques tout ça c'est quelque chose pour justement entourer la communauté lui permettre d'avancer pour revenir du côté études mais qui parle aussi de ce sujet j'ai découvert en arrivant à Fribourg le droit canon j'arrivais peut-être avec certains préjugés à Fribourg je me disais du droit dans l'église qu'est-ce que c'est mais j'ai été agréablement surpris de découvrir que même dans le droit canon en fait le but justement c'est de donner un cadre pour permettre aux fidèles de grandir dans leur foi dire leur droit leur devoir la manière dont ça doit se passer et par exemple si on prend un droit comme exemple il y a un devoir comme exemple il y a ce qu'on appelle le devoir dominical donc d'aller à la messe chaque dimanche c'est pas là pour l'église demande aux fidèles d'aller à l'église chaque dimanche pas pour les enquiquiner ou remplir des bâtiments mais la messe comme l'a un peu évoqué le frère Simon c'est vraiment le moment où on célèbre le don de la vie le don de Dieu sur la croix qui nous donne la vie qui ressuscite sa vie qui vint la mort la vie victorieuse et c'est une source à laquelle on doit s'abreuver régulièrement tout comme il faut boire régulièrement pour pas être déshydraté et des fois il faut nous le rappeler par exemple à l'hôpital on dit aux patients oubliez pas de boire à l'armée aussi on nous disait oubliez pas de boire ça les embêtait s'il y en a un qui tombait dans les pommes pendant un exercice justement l'église elle est là pour dire mais n'oubliez pas de boire à la source justement de cet amour donc même là on parle de devoir tout ça c'est pour le bien pour que on puisse justement se nourrir de ce pain de vie qui nous est donné chaque dimanche après évidemment cette institution est complexe il y a des choses qui sont modifiables modifiées elle est pas toujours autant à jour qu'on aimerait qu'elle soit mais c'est vraiment quelque chose de bon qui nous mène à Dieu et je suis perdu dans mes notes voilà pour ça que c'est utile aussi d'avoir un frère avec soi et donc donc en fait j'ai tout dit ça tout est prévu voilà alors moi j'ai pas vécu autant de choses que lui en fait j'ai fait qu'une année au séminaire l'année de discernement qui porte bien son nom parce qu'elle est principalement là pour discerner si c'est bien notre place en fait au séminaire donc j'étais pas à l'université j'avais des enseignements avec le supérieur avec le père qui s'occupait des discernants et donc pendant cette année j'ai discerné et j'ai découvert peu à peu ouais parce que discerner c'est un peu une introspection j'ai découvert peu à peu que quand je me projetais en fait en tant que prêtre séculier il y avait deux choses qui me manquaient la première chose en fait c'était un désir profond de prière au séminaire pour moi je priais pas assez j'avais besoin de grands temps de silence de grands temps de lecture de la bible ou d'autres lectures et j'avais ce désir en moi de profondeur qui était pas comblé le deuxième désir qui en moi n'était pas vraiment comblé quand je pensais à devenir un prêtre de paroisse c'est en fait j'avais le désir de parler de Dieu alors vous allez me dire vous parlez bien de Dieu vous en paroisse etc mais j'avais en fait envie de faire de faire ça principalement et de surtout parler de Dieu aux gens qui le connaissaient pas d'être vraiment comme dit le pape François d'être dans les périphéries et ce désir aussi en moi n'était pas comblé donc il y avait ces deux désirs parler de Dieu en faire ma vie principalement le désir de prière et donc ce discernement où j'ai remarqué que ces deux désirs n'étaient pas comblés en moi j'ai commencé à naturellement me diriger vers les Dominicains parce qu'en fait les Dominicains qui s'appellent l'ordre des frères prêcheurs leur job essentiellement c'est de prêcher et aussi de prier donc c'était pas mal il n'y a pas eu que ces désirs qui m'ont conduit à ça j'ai eu aussi je dois vous dire beaucoup de signes en fait l'un des signes c'est que j'ai calculé il y a plus de dix personnes différentes pendant mon année de discernement qui m'ont dit que je ferais un bon Dominicain ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils me disaient ça mais beaucoup d'amis et beaucoup de prêtres en fait m'ont dit toi tu ferais un bon Dominicain oui très bien et puis un autre un autre signe merci un autre signe qui cette fois était un peu plus fort à un moment je n'ai eu marre parce que je ne savais vraiment pas quoi faire si je devais quitter le séminaire si je ne devais pas quitter le séminaire entre au novicien ou au Dominicain chez les Dominicains donc c'était vers vers Pâques il y a deux ans maintenant j'ai prié très longtemps et puis à un moment j'ai posé cette question à Dieu mais vraiment c'est cette question même que je lui ai posée est-ce que oui ou non je devais rentrer chez les Dominicains et puis j'ai fait comme en fait j'avais appris avec Saint François et j'ai ouvert ma Bible et j'ai lu le premier verset qui m'est tombé sur lequel je suis tombé et j'ai tombé en fait sur ce verset oui dans la joie vous partirez vous serez conduits dans la paix c'est un peu on peut croire que c'est un hasard moi je ne le crois pas non moi je ne le crois pas c'était en tout cas un beau signe et puis c'est ça en fait qui a été le dernier pas pour moi pour entrer pour pouvoir entrer chez Dominic voilà et la petite anecdote très drôle j'ai eu cette expérience et je suis revenu au séminaire le dimanche et puis je me dis bon je vais quand même l'annoncer à Johan parce que c'est l'autre jurassien qui est avec moi au séminaire donc je lui dis bon il faut qu'on sorte j'ai quelque chose à t'annoncer et puis il me dit ah oui toi aussi et puis d'abord toi je crois je ne sais plus je ne sais plus en tout cas j'annonce que je vais rentrer chez Dominica ah oui bah moi aussi c'était magnifique on avait en fait choisi les deux en même temps de se le dire au même moment sans se concerter absolument pas on savait je savais un peu que toi tu disais rien mais je ne savais pas du tout ça aussi ça a été un signe je crois voilà voilà donc on part du séminaire et on entre on va à Strasbourg au noviciat vous savez ce que c'est le noviciat c'est la première année de formation des religieux où en gros le noviciat ça se passe comme ça pendant une année tous les matins pendant 3 heures de 9 à midi vous êtes enfermé dans votre cellule sans internet et sans téléphone portable et puis vous lisez la bible pour regarder ce qui se passe non c'est bien sûr plus complexe plus complexe que ça mais ça on fait partie vraiment 3 heures de lecture de la bible par jour ça c'était on avait aussi on avait un apostolat enfin une petite mission tous les deux pour Caritas en plus toi tu étais auprès des pauvres si je crois bien oui c'était accueil chez Caritas pour voir comment Caritas pouvait aider justement sur tous les gens de la rue voilà et moi auprès d'anciens détenus voilà on a aussi fait beaucoup de voyages en fait on a fait des voyages à travers toute la France sur les pas de Saint-Dominique d'abord dans le sud de la France on est allé à Lourdes à Paris voilà c'est très complet c'est la première année de formation on nous apprend qu'est-ce que c'est un religieux et comment le vivre plus ou moins voilà et pour ne pas vous parler de tout ce qu'on a fait en fait on a sélectionné trois thèmes principalement pour le noviciat et c'est en fait un peu le combat spirituel qu'est-ce qui a été dur au noviciat parce que je peux je peux vous dire que c'était pas si simple que ça la communauté comment la communauté nous a porté et puis notre découverte de la figure de Saint-Dominique qui nous a les deux beaucoup touchés alors je laisse Johan d'abord parler alors le fait d'aller à Strasbourg pour le noviciat c'était un éloignement mais dans aussi l'impact que j'ai dû faire dans mon discernement pour justement comprendre mieux ma vocation et qui incluait qui était compris dans le fait d'Aïchelé Dominicain c'était on va dire un élargissement géographique je m'explique en restant au séminaire puisque nous sommes la petite partie du francophone du diocèse de Bâle le plus loin où j'aurais pu me retrouver en paroisse par rapport à là où j'ai grandi ça doit être Saint-Imié ou bien la Neuville par là autour alors qu'en rentrant chez les Dominicains ça s'est un peu élargi alors c'est organisé par province il y a une fusion qui est en cours mais donc rien qu'en restant dans la province qui est en train de se former je peux me retrouver en Suisse dans la moitié nord de la France les pays scandinaves les pays baltes le Caire l'Irak et je crois que j'ai déjà un grand dézoom mais après on est avant tout membre de l'ordre et on voyage assez facilement d'une province à l'autre donc maintenant on peut dire que la zone géographique où je peux risquer de me retrouver c'est plus ou moins le monde entier c'est beaucoup plus grand que le Jura il y avait donc cet aspect qui était important pour moi parce que je suis attaché à cette terre natale c'est ici que j'ai mes racines et dans mon discernement j'ai dû comprendre justement que ma vocation comprenait une sorte d'élargissement quelque chose qui m'a aidé à ça alors c'est pas Harry Potter même si j'aime aussi beaucoup Harry Potter c'est Vaiana Phyllis Ney je sais pas si vous connaissez mais si vous ne l'avez jamais vue je vous conseille d'aller le voir alors en gros l'histoire c'est une jeune fille polynésienne qui est sur son île et qui ressent comme un appel d'aller explorer l'océan mais en même temps elle est très attachée à son île et surtout elle est la fille du chef donc c'est elle qui doit veiller justement sur l'île mais elle a cet appel et finalement elle comprend à un moment donné que si elle a cet appel c'est pour partir à l'aventure et régler une situation où il y a eu un vol d'un artefact mais qui mettait en danger son île et donc elle devait quitter son île pour sauver son île et justement moi ça m'a parlé justement dans le sens où j'ai compris que le fait de m'éloigner du Jura pouvait être d'une certaine manière une expression de mon attachement au Jura il y a également un autre moment dans le film où on comprend que ces gens qui restent sur le ril et qui ne bougent pas finalement c'est des descendants de grands explorateurs et justement ça me parle quand on fait le lien par exemple avec ces moines irlandais qui sont venus au Jura dont on est redevable pour notre foi finalement je me sens dans une certaine continuité en me disant que ma foi à moi je peux aussi la porter ailleurs dans le monde il y a aussi l'aspect de l'éloignement donc géographique autant pour la mission plus tard que le séjour à Strasbourg mais le noviciat comprenait aussi un peu comment dire le fait de se mettre quand même un peu dans une bulle un recul on va dire un recul qui a été très fécond mais un recul quand même et pour dire simple la logique de ce recul c'est comme quand vous on peut prendre une comparaison quand un jeune homme rencontre une jeune femme et qu'ils sont tout amoureux il y a quand même une période où c'est assez exclusif où ils apprennent à se connaître à créer des liens c'est à peu près ce qu'on a vécu au noviciat en fait où il y a cette relation exclusive où on apprend justement à s'inscrire dans cette communauté qui est quand même une grande communauté où il y a des couvents mais là je passais à j'ai grandi avec 4 frères là je me retrouvais tout d'un coup avec 5000 frères 3000 sœurs moniales 40 000 sœurs apostoliques et plus d'une centaine de milliers de personnes membres de fraternité laïque famille dominicaine c'est ça c'est une expérience assez perturbante au départ puisque assez rapidement après le noviciat au début du noviciat on reçoit tout de suite l'habit on est tout de suite comme un membre de la communauté et quelques mois après justement cette prise d'habit on a le pèlerinage à Lourdes le pèlerinage du Rosaire qui est un des plus grands pèlerinages à Lourdes et là on rencontre plein d'autres frères qu'on n'a jamais vus mais on rencontre quelqu'un qui est habillé comme nous généralement et voilà c'est un frère on ne le connait pas on est en train de faire sa connaissance mais il y a déjà là et c'est un frère donc c'est vraiment une belle expérience comme j'ai dit perturbante au départ mais vraiment une belle expérience de fraternité cette fraternité justement qui vient de la fraternité que j'ai pu vivre dans ma famille qui tout comme la fraternité dans la famille c'est quelque chose de merveilleux pas toujours facile mais merveilleux ben justement cette fraternité dans une communauté religieuse c'est quelque chose de merveilleux pas toujours facile mais merveilleux et justement il y a cet aspect justement de s'inscrire et justement pour s'inscrire dans une aussi grande communauté Une année, ce n'est pas forcément trop. Ensuite, la vie communautaire, c'est aussi une source d'innombrables grâces. Par exemple, la communauté est source de soutien et d'entraide. On s'est choisi mutuellement comme frère. Quand il y en a un qui a besoin d'aide, qui ne va pas bien, il y a toujours la communauté autour pour le soutenir, pour l'accompagner, pour le porter. Nous avons choisi une vie commune et en conséquence, évidemment, nous sommes solidaires les uns avec les autres. Autant dans les moments plus difficiles que dans les joies aussi. La vie commune, c'est aussi une somme assez impressionnante de ressources. Vous prenez... Là, à Fribourg, on est une vingtaine. Prenez une vingtaine de types qui ont des capacités, des talents, des intérêts, des forces différentes. Vous mettez tout ça ensemble dans la même maison. Ce qui en ressort, c'est assez impressionnant. Là, bon, à Fribourg, on est surtout une communauté de formation. On a un bon nombre de professeurs à table. Les discussions de théologie, des fois, c'est impressionnant. Quand vous avez 400 experts de domaines différents autour de la table, ça en fait ressortir des choses magnifiques. Ils se lancent quelques fourchettes, mais ça va. Oui, ils ne sont pas toujours d'accord. Les uns avec les autres. Il y a un peu d'autres, peut-être. Même dans le débat, ça apporte quelque chose. Même saint Thomas d'Aquin, il a écrit la somme de théologie qui, finalement, justement, est un peu une sorte de livre débat. Donc, ça existe aussi encore dans la communauté maintenant. Justement, il y a des débats, c'est beau. Mais surtout, la vie commune est le lieu où nous tentons de vivre l'amour de Dieu et du prochain. Comme dans les couples où les époux sont appelés à vivre entre eux une communion de charité, nous sommes appelés à vivre l'idéal chrétien, selon, bien sûr, des modalités autres. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une richesse merveilleuse. En choisissant de vivre ensemble, nous choisissons de vivre en premier lieu avec ces frères qui sont des prochains à aimer et dont nous ne pouvons, ou plutôt ne voulons pas, nous débarrasser. Même si, des fois, il y a des tensions, on aurait bien envie de... voilà, on va voir ailleurs. Il y a différents caractères, c'est ça ? Ah oui, c'est sûr que, justement, je dis qu'il y a des talents mis ensemble, mais c'est aussi une vingtaine de caractères différents dans la même maison. Mais on a toujours quand même ce prochain qui est frère dans la communauté, qui est frère pour nous en Jésus-Christ, mais après, là aussi, d'une manière plus resserrée dans l'optique de Saint-Dominique, qui, lui, n'avait pour ce projet que de suivre le Christ, et nous, on essaie de suivre le Christ en suivant Saint-Dominique. Mais justement, on est avec ses frères, qu'on est appelés à aimer, et ce choix de la vie commune, finalement, c'est le choix radical de ne pas passer à côté de la charité, et ensuite d'ouvrir cette charité plus largement aux autres. Et justement, dans mon discernement, quand j'ai compris que c'était un appel plus large que le Jura, c'était justement, pour moi, une ouverture aussi du cœur, aux périphéries, comme l'a évoqué le frère Simon. Et donc, cette vie commune, vous allez le voir tout à l'heure, qui est très internationale, c'est vraiment une ouverture du cœur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai dit. Moi, j'aimerais vous parler de le dernier thème, en tout cas, qu'on a découvert pour nos vicias, c'est Saint-Dominique. Alors, je vais vous dire très rapidement qui est Saint-Dominique, pour faire une grande biographie. Voilà, j'ai juste écrit un petit truc. Saint-Dominique, il est né en 1170, c'est pas vraiment, mais par là, en Espagne, en Castille. Dominique, il fut d'abord chanoine, puis après, avec son évêque Diègue d'Osma, ils traversèrent le sud de la France, qu'ils trouvèrent très touchés par des dissensions religieuses. Saisis de compassion pour toutes ces personnes égarées, ils se mirent à prêcher. Pris par le zèle de la prédication, Dominique finit par faire une petite communauté qu'il rassembla à Toulouse. Et le pape donna bientôt le nom de cette communauté qu'il appela l'Ordre des Frères Prêcheurs. Pour le service de l'Église universelle, Saint-Dominique choisit de disperser, en fait, ses quelques frères qui l'avaient rassemblés, à travers toute l'Europe, mais surtout à travers trois villes. C'était Barcelone, Bologne, Paris et Madrid. C'est les trois villes au Moyen-Âge qui ont des universités, ce qui montre en fait l'importance, déjà, pour Saint-Dominique, des études. Dominique, il meurt en 1221, à Bologne, entouré de ses frères. Alors très rapidement, qui est Saint-Dominique ? Ça, je vous ai dit, sa biographie qui est un peu plate, mais j'aimerais juste vous faire découvrir en fait sa figure spirituelle par un verset de l'Évangile de Marc, qui en fait réunit très bien les deux traits, très fort chez Saint-Dominique. Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Chez Saint-Dominique, si on lit toutes ses biographies, on se rend compte que c'est un type qui pleure tout le temps. Il est en permanence touché par la misère des gens. Et en fait, il souffre avec eux. C'est ça qu'on a retenu de Saint-Dominique, c'est sa compassion envers les pauvres, mais surtout envers les égarés, ceux qui ne trouvent pas de sens à leur vie. Et Saint-Dominique étant touché, en fait, compatissant avec ces personnes égarées, la seule manière qu'il a trouvé de répondre convenablement à ces souffrances, c'est de prêcher. Vous voyez, c'est exactement ce qu'a fait le Christ. Et le Christ, touché par les égarés, par des brebis sans berger, il commença à les enseigner longuement. Et Saint-Dominique a voulu suivre le Christ qui faisait ça. C'est ça chez Saint-Dominique qui est très important, c'est la compassion et c'est la prédication de la vérité. C'est ce qu'on essaye de suivre. Saint-Dominique suit le Christ et nous on essaye de suivre Saint-Dominique comme on peut. Voilà. Donc, après le Nobicia, on a fait nos professions simples et on est entré au Studenta à Fribourg. Le Studenta, c'est où sont réunis tous les frères étudiants qui font de la théologie. Puis, en fait, comme ça ne fait pas longtemps qu'on est au Studenta, on ne peut pas vous en dire grand-chose. La seule chose qu'on peut vous dire, comme l'a dit le frère Johan, c'est qu'on a découvert de nouveau l'universalité de l'ordre. Sur cette photo, en fait, il y a plus de dix nationalités différentes. Oui, essaye, essaye, essaye. Oui, alors, ça, il est français, polonais, américain d'origine coréenne, français, néerlandais, lui, suisse, bon, suisse aussi, suisse, suisse, tunisien, français, danois, lituanie, néerlandais, suisse, suisse, américain, croate, indien, et il manque un australien. Donc, ça fait plus de dix nationalités. Et donc, en fait, ce qu'on a découvert, c'est... Bon, déjà, on parle en français pour la plupart du temps, mais des fois, à table, il peut y avoir plus de cinq langues différentes. Il faut suivre. Ce qu'on a découvert, en compagnie de tous ces frères venus des pays à travers le monde, c'est que de vivre avec ces frères, ça élargissait notre cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand ces frères repartaient chez eux, dans leur pays, eh bien, en fait, il y avait quelqu'un qu'on connaissait dans ces pays après. On voyait ce pays d'une manière totalement différente. Parce qu'il y avait quelqu'un dans ce pays avec qui on avait tissé des liens. Et dès qu'on entendait quelque chose sur un pays, sur une guerre ou comme ça, d'un coup, en fait, on avait peur pour ce pays. Parce qu'il y avait quelqu'un qu'on aimait dans ce pays. Et ça a totalement, en fait, changé... Moi, ça a vraiment changé ma vision du monde, en fait. Où d'un coup, le... Comment dire ? Toute ma vision s'est élargie grâce aux frères qui viennent de tant de pays différents. Voilà. Donc, on a à peu près fini parce qu'on en est là, actuellement, au-dessus d'un tas. La dernière question qu'il faudrait poser, c'est... Ben, voilà, on a essayé de vous le dire, mais pourquoi on est dominicain, finalement, en conclusion ? Yohan. Ben, déjà, comme... Justement, on a essayé de vous l'expliquer plutôt au début. Il y a ce que nous sommes. Et justement, pour moi, être dominicain, c'est... La façon d'accomplir ce que je suis, justement, mes intérêts, mes... Tout ça, il y a... Bon, chaque communauté a ses spécificités. Et justement, chez les Dominicains, je retrouve des choses qui me parlent. Par exemple, l'étude, la théologie. Les Dominicains, justement, c'est un des piliers, quand même, de notre vie. Il y a aussi le fait de prier et d'annoncer ce qu'on a pu apprendre, justement, sur Dieu. Il y a l'une de nos devises qui est transmettre ce que nous avons contemplé. Et justement, ces différents points, que ce soit l'étude, que ce soit la prière, que ce soit l'annonce de l'Évangile, l'annonce de l'Évangile qui est finalement simplement l'annonce, le partage de ce qui me fait vivre, que ce qui me rend joyeux, qui est cette amitié avec Dieu, ben, justement, je les retrouve dans cette communauté, à la suite de Saint-Dominique. On dit de lui qu'il passait ses nuits à prier Dieu et il passait ses journées à parler de Dieu. Il faisait des siestes de temps en temps, mais il était réputé pour ne pas avoir de lit. Donc, il priait à la chapelle la nuit, des fois il s'endormait dans la chapelle, mais il se réveillait et puis il continuait à prier. Ou la journée, il devait faire aussi quelques siestes. Mais voilà, il parlait à Dieu ou de Dieu. Et justement, c'est une figure qui me parle et qui, justement, je choisis de m'inscrire dans cette suite du Christ à la suite de Dominique. Et puis, voilà, c'est merveilleux. Oui, mais pourquoi moi je suis dominicain ? Je n'ai pas trouvé d'autre réponse que de vous dire parce que je suis heureux en étant dominicain. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, je crois qu'en entrant chez Dominicain, tous mes désirs en fait les plus profonds ont été enfin comblés. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu, ça j'ai toujours marqué, j'ai toujours voulu avoir une vie simple en fait. J'ai toujours voulu me réveiller, pas trop tôt non plus. Prier, manger, être avec des gens, discuter, pouvoir un peu étudier, ça j'aime bien aussi. Oui, avoir une vie simple, pas trop... pas un habitat trop grand, pas trop d'habits, pas trop de choses. On aurait pu vous parler, oui, on n'a que ça. Une petite chambre. Une petite chambre. En fait, on aurait pu vous parler parce qu'on a fait aussi le vœu de pauvreté, c'est un peu ça en fait le sens, c'est d'avoir une vie simple. Et moi, c'est ça aussi qui me comble. Et puis enfin, vivre de sa passion en fait, tout simplement. On adore parler du Christ, donc on est entré chez Dominicain pour parler du Christ. C'est tout. On veut devenir des prêcheurs. Je tiens déjà à vous remercier pour justement, il y a la quête à la fin du témoignage, pour justement ces frères, donc c'est des frères polonais qui se sont engagés en Ukraine. Vous avez peut-être vu dans 4.ch, il y avait les... comment ça s'appelle ? Les lettres... Les lettres d'un Dominicain. Les lettres d'un Dominicain. Je crois qu'ils ont reçu un prix pour ça. Mais donc, ils témoignaient justement de ce qu'ils vivaient en Ukraine auprès de cette population dans une zone de guerre. Et justement, on se sent lié à eux parce qu'on est dans un ordre international. Et justement, c'est important pour nous de, grâce à ce témoignage, pouvoir avoir une petite contribution pour les aider là-bas, dans cette zone où c'est difficile. Donc déjà, merci beaucoup pour vos dons. Merci. 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 Merci.